A présent, deux politiques et d'économie avec Pap Malik Tcham. Pap Malik, bonjour. Bonjour Aïja. Ça va, vous allez bien ce matin ? Je vais très bien. Très bien. Alors Pap Malik, qu'est-ce qui fait l'actualité politico-économique de ce matin ? Aïja, on démarre cette actualité politique et économique par la politique. Près de 70 candidats ont déposé leur dossier de candidature au Conseil constitutionnel. Au Sénégal, l'élection présidentielle à l'horizon fait toujours jaser la cause, la pléthore de candidatures. Nombreux ont été ces citoyens sénégalais qui se sont posé la question de savoir pourquoi, et bien pourquoi en engouement aussi démesuré, ceux qui se déclarent ont-ils réellement les capacités requises pour prétendre diriger ce pays ? Vont-ils prétendre en compte les préoccupations de leurs concitoyens ? Qu'est-ce qu'ils comptent proposer aux électeurs dont ils vont demander les parrainages ? Moult interrogations qui frisent le mystère. Pourtant, toutes ces interrogations méritent d'être soulevées. Au nom de la démocratie, tout devrait-il être permis ? Dans ce cas de figure, avec un roche observé à la DGE, il y a peu, les candidats déclaraient, ou du moins ceux qui avaient fait part de leur intention de briguer. Le suffrage des Sénégalais semble en dire long sur cette perception de la démocratie. Certains pensaient bien que cette floraison de candidatures est la preuve d'une respiration démocratique. D'autres parlent simplement d'anarchie. En nouveau tournant vers la présidentielle, alors du 25 février 2024, pour l'heure, 70 candidats à la candidature ont officiellement déposé leur dossier de candidature au Conseil constitutionnel. Hier, ils seront départagés avant le tournant final du scrutin du 25 février prochain par les 7 sages qui ont programmé le tirage au sort, qui devraient déterminer l'ordre de passage des partis et coalitions pour le traitement des parrainages. Ils ont laissé de sages jusqu'au 20 janvier pour donner la liste officielle des candidats à l'élection présidentielle de 2024. Développement local, le programme national de développement fait son bilan annuel. La 24e édition du comité de pilotage du programme national de développement, ce n'est hier, les résultats phares du programme en 2023 ont été présentés à cette occasion. Les activités mises en œuvre dans le cadre d'exécution des projets ont amélioré le vécu de plus d'au moins 402 millions de personnes dans 914 villages, selon le ministre Maudou Yann Fada, ministre des collectivités territoriales, de l'aménagement et du développement des territoires. Il a dit dans cette rencontre, 123 conventions en 2022 qui étaient en souffrance ont été honorées par un montant de 2 milliards. 110 nouvelles notifications ont été signées au profit des collectivités territoriales pour un montant total de plus de 3 milliards. Au même moment, le plan de développement a enregistré 771 sous-projets, dont les bergeries, des poulaillers, des périmètres maraîchers et des magasins de stockage. liste le ministre Maudou Yann Fada à ce titre, la composante première compte 30 communes qui ont déployé un dispositif de proximité d'insertion des jeunes dans leur tissu économique territorial dans une vision holistique intégrée, appui, conseil, formation, mise en relation avec les dispositifs nationaux. Alors que dans le cadre de l'appui, la restructuration des chaînes de valeur au total, 145 micro-entreprises sont fonctionnelles, pourtant sur différentes prestations, dont les 28 micro-entreprises créées durant l'année 2023. La douane annonce la dématérialisation intégrale de la division de la communication et des relations publiques des douanes, indique que ceci entre dans le cadre de la modernisation et des services. Elle souligne par ailleurs que cette réforme a été précédée par des campagnes de formation et de sensibilisation sur plus de 3 000 acteurs du dédouanement. Le communiqué ajoute que cette dématérialisation des procédures se traduira par la digitalisation intégrale du traitement des déclarations en détail. La direction générale des douanes liste alors les avantages liés à cette dématérialisation. Pour les acteurs de la chaîne logistique internationale, il s'agit entre autres d'une célérité accrue des procédures, d'une diminution des frais de passage en douane consécutive à la suppression des frais d'impression et d'archivage physique des dossiers au gain substantiel de temps pour l'opérateur. À Bignonna, on termine avec ça, les femmes et les jeunes outillés dans un pré-forum. Un pré-forum s'est tenu hier à Souda, un village du département de Bignonna, dans le but d'identifier les besoins des jeunes et d'y apporter des solutions. Ce forum, initié par l'association Carambonaire de Souda, entre dans le cadre de la préparation du forum des Calounaï prévu les 20 et 21 janvier prochains. Ouang, Koubalan et New Moon sont les communes qui composent le tiroir des Calounaï qui compte 48 villages. L'idée de ce pré-forum, c'est de faire venir les partenaires au développement pour les connecter avec les jeunes et les femmes afin de ressortir les opportunités d'emploi durable et les opportunités de création d'entreprises durables. La manifestation a enregistré, entre autres, la présence du secrétaire exécutif du Conseil national du secrétaire alimentaire Jean-Pierre Senghor. Jean-Pierre Senghor, justement, relève que la région de Jigenshor dispose de beaucoup d'opportunités d'emploi pour les jeunes lesquelles sont cependant malheureusement inexploitées. Nous avons de l'eau et de la terre. L'idée, c'est de faire ressortir toutes ces opportunités que nous avons dans la région et décliner les problèmes auxquels nous nous sommes confrontés, tels que le manque d'infrastructures, notamment dans le domaine de l'agriculture, et le manque d'unité post-récolte et d'unité de transformation pour les femmes, dit-il. Il a rappelé que son association est une organisation de développement pour l'entrepreneuriat agricole en milieu rural et la protection de l'environnement. Créée en 2011, l'association Carambenor veut fournir aux populations de la région de Jigenshor des produits agricoles. Elle veut créer des emplois pour les jeunes et les femmes en préservant l'environnement et en luttant contre l'immigration clandestine, a dit Ibrahima Tchernosanya, le président de l'association. Aïcha, c'était tout pour cette actue, on va dire, économique et politique de ce matin. Merci beaucoup, Pab Malik Tiam. On se retrouve dans la deuxième partie. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci beaucoup à Pab Malik Tiam. Merci à Kadior ainsi qu'à Grégoire Ngom, en tout cas, pour cette très belle page d'information. Merci beaucoup à vous aussi, amitié de l'hospitateur. de nous avoir accompagnés dans cette première partie. Alors, restez bien scotché sur nos antennes. Nous nous retrouvons à 8h pour la deuxième partie à Hollande.